C'est une photo de ma famille de l'Oraigno, c'est une Tierra del Fuego. C'est une photo de ma famille de l'Oraigno. C'est une photo de ma famille de l'Oraigno, c'est une photo de ma famille de l'Oraigno. C'est une photo de ma famille de l'Oraigno. Et c'est là qu'ils ont eu la merveilleuse idée de m'inviter. C'est une résidence de territoire qui impose trois mois de séjour. Donc, c'est compliqué à gérer quand on n'habite pas près. Et donc, on a réussi à mettre en place un truc qui est devenu extraordinaire, puisque je suis venu le premier mois avec Anna-Marie et les enfants. Et en fait, ça, ça a enclenché quelque chose qui était spécial, parce que mes enfants qui ont 14 et 16 ans n'étaient jamais venus en France. Et le premier lieu qui était réalité française pour eux, qui était en relation avec tout ce que moi je leur raconte de ma vie ici, depuis qu'ils sont nés, c'était ces montagnes, ces forêts, ces rivières, les gens qu'on a rencontrés là-bas. Parce qu'il y avait cette relation avec mes enfants, je leur faisais connaître un autre pays, qui est aussi le mien, à travers ce voyage et ce territoire. Et après, je suis resté seul pendant deux mois pour faire des photos. Et en fait, le lieu, il a un extrême. Il a cette géographie extrême qui est très proche de ce que j'avais fait en Terre de Feu et aussi très proche de ce qui m'intéresse. C'est-à-dire arriver dans des endroits où la vie est très simple, où les gens ont une dose de poésie malgré eux, parce qu'ils habitent au bord de la rivière depuis qu'ils sont nés, qu'ils vivent dans la forêt. Et donc, il y a un truc qui les construit, qui moi me séduit beaucoup et qui est un peu ce que j'essaye de faire dans la vie. J'ai eu cette sensation que j'avais un peu photographiée d'une espèce de famille lointaine, que j'avais rencontré une grand-mère que j'avais peu connue et que j'avais réussi à passer une journée avec elle ou un cousin éloigné. Et tous les gens que j'ai rencontrés là-bas dans la Couseran, il y a eu un truc comme ça affectif qui s'est passé. Je suis reparti. Et donc, j'ai un peu senti une adoption du territoire et j'ai aussi senti les gens que j'ai rencontrés et qui avaient une palimbre. Quand j'allais rentrer en France, je suis passé à Paris trois jours. L'idée, c'était de faire un livre. Et le dernier jour, j'ai appelé Patrick. Et je lui ai dit, Patrick, je suis à Paris, je viens de faire un truc et j'ai une idée, peut-être que ça marche. Ça peut-être que ça t'intéresse. Il me dit, OK, je suis là, je suis dans mon bureau, je dois partir à 6 heures. Est-ce que tu peux venir maintenant ? Je fais, OK, je suis à tel endroit, j'arrive tout de suite. Et je lui ai montré une pré-maquette que j'avais préparée. Et il a été partant à ce moment-là. Et donc, je suis rentré au Chili. J'avais la moitié des films que je n'avais pas développés encore. Donc, j'ai développé le film, j'ai fait l'éditing, j'ai fait la maquette du livre. Et je lui ai envoyé, Patrick, il est parti en Italie pour l'imprimer. Et le livre, il arrive mardi. La semaine prochaine. Et donc, le livre, il aura cette forme, comme je vous le disais, c'est un peu dans l'esprit d'une lettre qu'on reçoit d'un familial lejan. Tu vois qu'on reçoit un colis à la maison. Et donc, là, il y aura le titre du livre. Et donc, le livre, l'histoire du Pouseran, se raconte avec les encres de chine d'Anna Maria, des photos d'archives des gens que j'ai rencontrés, et des photos. À l'intérieur, il y aura ce cahier qu'on l'a imprimé dans le même papier qu'Ultimo Souf, un papier chaud, comme ça, texturé. Et le livre ne sera pas... sera libre, comme ça. Et j'ai eu le bonheur de pouvoir compter sur Christian Cojol et un enfant du Pouseran. Il est né dans le Pouseran. Et il a écrit un texte qui parle de son enfance, qui accompagne le livre avec une feuille indépendante, avec le texte de Christian que j'ai écrit à la machine à écrire. J'ai écrit dix mille fois le petit. Ah oui ! Non, c'est ça ! Donc voilà, le livre, vous allez pouvoir le trouver ici si vous revenez, ou le commander, le recevoir à la maison.